Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment retranscrire vos vidéos avec Premiere Pro en moins de 3 minutes. Donc c'est quelque chose qui est simple, mais les vidéos que je trouvais, c'est très long. Donc nous allons partir directement et je vais vous montrer comment le faire. Je suppose que tout le monde sait comment déposer un fichier sur Premiere Pro. Après ça, vous allez cliquer sur votre séquence ou sur votre fichier en question, où il y a le fichier audio qu'on va retranscrire. Vous allez partir dans séquence. Donc une fois que vous arrivez sur séquence, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez descendre et là, vous allez voir transcrire la séquence. Donc une fois que vous allez transcrire la séquence, vous avez cliqué sur transcrire la séquence. Vous allez vous retrouver ici. Ici, c'est simple. Ici, c'est simplement de choisir votre langue. Donc vous allez trouver la vie. Donc si ça y est, c'est le logiciel en anglais, vous allez choisir français. Une fois que c'est fait, maintenant, vous allez descendre là. Là, maintenant, vous allez choisir. Voilà. Bon, vous voyez, s'il y a des intervenants, vous le faites. S'il n'y a pas d'intervenir, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, au niveau du mixage, vous allez choisir votre audio. Voilà. Donc une fois que l'audio est choisi, maintenant, vous allez cliquer sur transcrire. Voilà. Il y a transcrit qui est là. Une fois que vous allez cliquer sur transcrire, maintenant, ça va être retranscrit très rapidement. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, vous voyez qu'il y a votre test qui est ici. Ici, je crois que vous savez comment c'est qu'il faut faire. Vous pouvez corriger tout ce que vous avez à corriger pour prendre le temps des pouliers et tout. Comme nous sommes très pressés, nous allons cliquer sur le CC. Voilà. Nous allons cliquer sur le CC qui est là. Je vais vous montrer. Voilà. Ici. Ici. En haut, là. Bon. Vous pouvez prendre le temps des lits. Donc, on va cliquer sur le CC. Une fois que nous cliquons sur le CC, nous allons cliquer ici pour dérouler. Et là, maintenant, nous avons deux ou trois choses à faire. Et c'est simplement, ça défait en sorte que le nombre de caractères qui doit apparaître puisse être de façon minimale pour pouvoir avoir les tests en gros. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, je vous recommande vraiment de diminuer. Moi, je descends. Minimum, c'est 10. La plupart de mes shows ou bien de mes vidéos, minimum, c'est 10. Voilà. Au niveau d'ici, vous pouvez faire descendre selon votre besoin. Là, également, vous allez faire descendre. Voilà. Vous allez faire descendre entre, bon, au minimum, bon, 1,3. Bon, vous allez voir. Là, vous faites descendre au maximum. Voilà. Et je crois qu'une fois que c'est fait ici, il n'y a rien d'autre. Enfin, voilà, donc, ils vont vous demander si vous voulez double ou bien si vous voulez en single. Voilà. Si vous voulez en single. Une fois que c'est fait, maintenant, vous allez quitter, si créez. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment simple, qui n'est pas compliqué. Je vois qu'il y a des vidéos qui sont trop longues, qui vous expliquent. Donc, on va essayer de le faire rapidement. Et si vous voyez que là, c'est déjà présenté, voici un exemple qui est là. On va fermer. Une fois que c'est fait, même temps, vous voyez que sur la vidéo qui est là, la vidéo que nous avons utilisée, c'est d'abord le test qui est là. Et ce que nous allons faire ici, qu'est-ce que nous allons faire ? Vous pouvez essayer de jouer. Voilà. Vous allez voir que le test apparaît là. Eh bien, la transcription apparaît, pardon. Et là, nous allons tout sélectionner. Une fois que tout est sélectionné, maintenant, vous connaissez objet essentiel. Voilà. Objet graphique essentiel. Pour ceux qui ne savent pas comment l'afficher, vous partez dans la fenêtre. Objet graphique essentiel. Ce n'est pas affiché, bien sûr. Mais si vous n'affichez pas, il n'y a pas de souci. Vous laissez comme ça. Et puis, vous faites très rapidement. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, ici, vous savez comment ça se fait. Vous pouvez changer votre police d'écriture, la couleur, le fond. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous allons essayer de changer très rapidement pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je crois que l'objectif était de faire la vidéo en 3 minutes. Et je crois que si nous avons pu faire la vidéo en 3 minutes, chers amis, n'oubliez surtout pas de me laisser un like. Les amis, vous voyez très bien que nous allons essayer de jouer la vidéo. Vous voyez ici. Donc, j'espère que cette petite vidéo de moins de 4 000 pourra vous plaire. Si vous aimez ce type de contenu ou en moins des astuces, comment utiliser son téléphone, comment gagner de l'argent en ligne, comment lancer son business, oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501